Et les deux toutes dernières délibérations de ce tout dernier conseil de cette mandature sont rapportées par Philippe Darioula. Merci beaucoup M. le maire. Un clin d'œil à Hugo Touzé s'il me permet. Je dirais que moi je m'en vais avant d'être le seigneur, le vrai seigneur du conseil d'arrondissement. A tous les deux on pourrait faire quelque chose. Alors, bon, revenons à notre sujet. Notre sujet, peut-être que je vais présenter les deux en même temps. Il s'agit de subventions. Alors d'abord, des dotations pour les collèges, les 11 collèges de l'arrondissement. Je fais remarquer que nous votons maintenant ces délibérations en conseil d'arrondissement. Puisque c'est une volonté de la maire que cette délibération passe en conseil d'arrondissement. Et non pas comme information, mais pour un vote de délibération. Alors, en fait, il y a quatre subventions là-dedans. Je les présente rapidement. Le plus gros, c'est les subventions d'équipement que la ville accorde aux 11 collèges de l'arrondissement pour 437 195 euros. Je tiens à signaler notamment que dans ces 437 000, il y a quelque chose que je viens de mentionner. Il y a près de 170 000, 169 190 pour être précis, pour le collège du Trio qui va réintégrer ses meubles portes de clients en cours à la rentrée de septembre. Les travaux étant achevés, tous les boulons sont serrés pour que les délais de travaux, et il y a encore une réunion demain de chantier importante, soient faits, qu'on puisse répondre à tout problème. Et permettre ainsi à une nouvelle école de s'installer dans le centre-est championné où est actuellement installé le collège du Trio. Bon, si on demande des précisions, je pourrais revenir sur chaque collège avec le montant précis, mais je me contente là de la présenter en faisant juste une focale sur le collège du Trio. Il y a aussi des dotations complémentaires de fonctionnement pour des petits ajustements, j'y reviens pas, pour un montant total, ça concerne que 4 collèges de 12 000 euros à 80 euros près, en arrondissant. Et puis, il y a des subventions pour travaux. Là, c'est des subventions pour travaux, c'est quelque chose qui est spécifique au fait qu'on ne peut pas faire dans les écoles, qui sont des subventions qui sont spécifiques au fait que les collèges sont des établissements publics. Donc, nous pouvons donner à un collège qui a un intendant, un financement, pour qu'il réalise des travaux qui apparaîtraient urgents et qu'ils seraient trop éloignés si on les mettait dans la programmation de la ville, ce qui permet d'avoir une intervention, une plus grande souplesse pour faire des travaux d'urgence. Là, cela concerne 5 collèges pour un montant total de 51 122 euros. Quatrième grande subvention pour les collèges, tous mobilisés. Et là-dessus, moi, je me permets de dire deux mots. Monsieur le maire, au début de la mandature, vous m'aviez donné comme feuille de route qu'après l'effort et l'attention toute particulière qui avait été faite sur les écoles, il fallait que nous nous tournions aussi vers les collèges en sachant qu'un certain nombre d'enjeux, notamment la mixité, quand on dit l'enjeu la mixité, ça veut dire la lutte contre la fuite du public par le système d'adresse X ou Y ou de différents moyens, soit endigué et permette à ce que les collèges soient à l'image de nos quartiers. Beaucoup de collèges avaient besoin de ces interventions. Je ne vais pas revenir, j'en ai longuement parlé il n'y a pas longtemps dans un conseil d'arrondissement sur le bilan des bisecteurs. Il y avait aussi le dispositif tous mobilisés qui nous a permis une intervention forte sur le collège Daniel Maillère où des résultats visibles et sensibles et reconnus par le quartier, par l'ensemble des habitants du quartier sont présents. Aujourd'hui, la focale est mise sur le collège Clémenceau. 55 000 euros sont là à votre proposition pour ce seul collège et uniquement sur le dispositif tous mobilisés, soyons clairs. Il y a une parfaite transparence dans cette histoire. On ne fait pas passer dans tous mobilisés des choses qui seraient passées de toute façon par ailleurs. Je tiens à dire que si on additionne toutes les subventions de fonctionnement sur travaux, dans celles de je viens de parler, où par exemple on va faire pour 12 000 euros, on refait le système de sécurité incendie à Clémenceau, on est à 105 000 euros pour le collège Clémenceau. C'est donc vraiment les 55 000 euros, c'est vraiment les projets portés par les équipes enseignantes et de parents d'élèves pour changer ce collège et je pense qu'améliorer l'accueil, permettre la mixité, permettre de reconquérir des publics qui ont fui les collèges privés, tout ça on y arrive, tout ça ça nécessite des moyens, ce n'est pas que des intentions. Il faut des moyens, il faut aussi se battre, il faut aller chercher sur toutes ces questions. Et je tiens à dire que c'est quelque chose, un dispositif important qui montre que la mixité, qui montre la reconquête des publics, qui montre que la défense et la fierté de nos collèges, ça passe par des politiques volontaires, je dirais presque par des politiques volontaristes. Et c'est comme ça qu'on y arrive et je crois que dans un dispositif qui est fragile, parce que dans ce domaine tout est fragile, on met cinq ans à construire et on peut mettre deux mois à détruire dans ces domaines, c'est comme ça que ça se passe, c'est ça la réalité, donc l'attention ne devra jamais relâcher, mais je pense quand même que nous pouvons présenter un bilan dont nous n'avons, et c'est un euphémisme, pas à rougir. Enfin, la deuxième délibération, mais puisque M. le maire m'y autorise, je les présente que les deux en même temps, concerne là cette fois les subventions d'équipement non plus pour les collèges publics, mais pour les lycées municipaux, j'espère que c'est la dernière fois que cette, viendra sous cette forme ici, puisque normalement les lycées municipaux passent à la rentrée prochaine à la région, je sais qu'il y a encore tout ça, ça se négocie âprement, mais j'espère que la négociation aboutira et que les lycées municipaux seront compétence régionale et donc sortiront de la compétence ville. Mais ceci dit, quelle que soit l'issue, il ne faut quand même pas qu'on laisse, ils vont évidemment continuer l'effort, le lycée, donc deux lycées municipaux, Camille Génazzi pour 26 400 euros, Suzanne Valadon juste à côté pour 29 740 euros, ce qui fait 56 140 euros pour les deux collèges municipaux parisiens. Je vous demande donc de voter ces délibérations et ces subventions pour nos établissements. Merci beaucoup, Philippe, pour tous ces éléments et surtout pour tout ce travail. Sur ces deux délibérations, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vais les mettre au voie, qui est pour, unanimité, lycées municipaux, même vote, même vote, je vous en remercie.